Voilà Erdogan qui va rencontrer Yahya Lapid dans les heures qui viennent à New York et sans doute annoncer un voyage officiel en Israël dans les mois qui viennent pas avant en tout cas les prochaines élections ici. On en parle avec notre invité, bonsoir le docteur Haye Etan Cohen-Yannarotchak, spécialiste de la Turquie au Jerusalem Institute for Security Studies, l'Institut de Jérusalem pour les études sur la sécurité. Comment est-ce que vous avez trouvé ce discours d'Erdogan vis-à-vis d'Israël ? On sent qu'il y a un changement vraiment d'attitude envers Israël. On peut dire que le fait même que les deux dirigeants se rencontrent aujourd'hui aux Nations Unies, c'est une sorte de révolution. En 2016, on avait une normalisation des relations, mais entre 2016 et 2018, et bien cette normalisation ne s'est concrétisée par rien et ne se sont jamais rencontrées. Aujourd'hui, on voit que le président Erdogan va rencontrer très prochainement le premier ministre israélien et à mes yeux, cela prouve qu'on a une véritable normalisation des relations. Je parle de normalisation parce qu'en Israël, c'est le premier ministre qui a la responsabilité politique. Et donc, lorsque j'ouvre les journaux, le lit les journaux turcs, eh bien Erdogan a l'intention de se rendre en Israël, ce qui est à mes yeux, on pourrait dire, vraiment une révolution. – Alors, il ne viendrait pas avant les élections qui ont lieu le 1er novembre en Israël, mais est-ce qu'il viendra, à votre avis, si par exemple Netanyahou, qui n'est pas vraiment son ami, de redevenir premier ministre en Israël ? Ou est-ce que c'est conditionné au fait que Lapid ou Gantz peut-être continuent leur mission ? – Ça, c'est la question vraiment à laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Il y a environ 18 mois, laissez-moi vous rappeler, alors que Netanyahou était premier ministre, il a voulu faire inviter les Émiratis et ils n'ont pas voulu venir parce qu'on craignait que cela contribue à la campagne de Netanyahou. Et donc, on a dû annuler cette visite des dirigeants émiratis. Je pense que si, à l'époque, on a agi de la même façon, eh bien, je pense que même cette fois-ci, Erdogan ne voudra pas se rendre, voilà, avant les élections, parce qu'on aura le même type de critique. Donc, effectivement, on verra cette visite uniquement après les élections. – Maintenant, là, vous me posez une question concernant la politique israélienne. On ne sait pas si Netanyahou va revenir au pouvoir. On sait bien qu'Erdogan et Netanyahou ne s'entendaient pas bien, que leurs relations étaient très complexes, qu'ils ont transformé la relation complexe entre les pays en quelque chose de personnel. Alors, si Netanyahou revient au pouvoir, je pense que ce sera peut-être le président israélien, Yitzhak Herzog, qui s'occupera de cette visite d'Erdogan. Et peut-être que, alors qu'Erdogan se rendra en Israël, eh bien, Netanyahou aura une visite importante à Washington ou ailleurs. C'est tout à fait possible. Voilà, ça ne nécessite pas d'annuler la visite d'Erdogan, mais effectivement, on peut s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus froid si c'est Netanyahou, et si Lapid est Premier ministre, ce sera plus chaleureux. – Bon, est-ce qu'il faut attendre une annonce tout à l'heure de la rencontre Lapid-Erdogan ? Est-ce que, à votre avis, il y aura une annonce de quelque chose d'important ou pas ? – Je pense que sans lien avec cette rencontre, je pense qu'il y a déjà une tradition établie dans les relations entre les deux pays. Et effectivement, on peut s'attendre à une annonce, mais ce sera une annonce très classique, je dirais. Je sais presque avec certitude que, voilà, ils diront, les deux dirigeants ont parlé de coopération, ils ont l'intention de renforcer les relations, etc. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose de nouveau qui nous surprendra. La question, c'est pourquoi ils se rencontrent ? Eh bien, la réponse, c'est pour montrer aux Américains et au monde occidental que la Turquie a le visage tourné vers l'Occident. Laissez-moi vous rappeler qu'il y a quelques jours à peine, Erdogan était en Ouzbékistan, dans le forum de Shanghai. Et là, il a pris des photos avec Vladimir Poutine, avec le président Xi, avec Yukachenko, avec tous ces gens, voilà, si amicaux, tous ces dirigeants si amicaux. Eh bien, Erdogan veut montrer à l'Occident qu'il est capable d'être présent aussi bien en Occident et de bien s'entendre aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est. Et tout le monde, en fait, est prêt à dialoguer avec lui. C'est cela, en fait, le message principal, le message essentiel qu'Erdogan veut adresser. Il ne veut pas qu'on dise de lui qu'il est antisémite, qu'il est anti-israélien. Voilà, il est venu à New York, il a rencontré les dirigeants de la communauté juive locale, il a fait venir d'ailleurs des responsables de la communauté juive turque, et il rencontre Yair Lapide. Voilà, très belle photo. Il veut se rendre en Israël. Voilà, dites-moi ce qu'il y a de mal à cela. C'est vrai qu'il a l'air à l'aise partout et avec tout le monde. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son discours tout à l'heure, le président turc Erdogan. Merci pour cet éclairage, docteur Hay Etan Cohen, Yann Arotchak, spécialiste de la Turquie à l'Institut de Jérusalem, pour les études sur la sécurité.